On espère que les Bleus vont gagner. François Legault avait toujours le grand sourire au lendemain du discours de Gabriel Attal au Salon Bleu. Le premier ministre français se défend d'avoir critiqué la position de Justin Trudeau, qui s'oppose fermement à la loi 21. Je ne fais pas de la laïcité une arme, ni politique, ni culturelle, ni diplomatique. La laïcité, pour moi, c'est avant tout une liberté. Ottawa a déjà signifié qu'il va supporter toute contestation de la loi québécoise en Cour suprême. Dire aux Québécois, vous n'êtes pas seuls à défendre ce modèle, à porter cette conviction. D'abord, c'est important pour la France parce qu'on y tient, à ce modèle. Et ensuite, je pense que c'est important pour les Québécoises et les Québécois, parce que ça donne aussi de la force pour défendre ces valeurs. Des mots réconfortants pour François Legault. Ça fait du bien de voir que les débats existent aussi en France, en Europe, et donc que les Québécois ne sont pas seuls. Le premier ministre a dû aussi expliquer sa pensée après avoir déclaré au Salon bleu qu'il voulait gouverner pour que le Québec reste le Québec. Un message envoyé à Ottawa afin qu'on lui accorde plus de contrôle sur l'immigration. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas accueillant, c'est juste parce qu'à un moment donné, les chiffres sont têtus. Il y a un déclin du pourcentage de francophones, en particulier à Montréal. Si à long terme, on veut protéger le français au Québec, il faut limiter le nombre de nouveaux arrivants et ou exiger la connaissance du français. Venez les autres jeunes derrière là! Avant de prendre des égaux portraits avec des jeunes et signer des autographes au Salon du Livre de Québec, Gabriel Attal a précisé sa pensée sur la doctrine de non-ingérence, non-indifférence envers les destinées du Québec. J'ai dit que je m'y retrouvais assez bien. Ensuite est le nuance. Je dirais que la relation entre la France et le Québec, c'est plutôt et sensibilité, et respect. Et sensibilité parce qu'on ne peut pas être insensible au débat qui traverse le Québec, à la singularité, évidemment, du Québec. Et donc ça correspond aux non-indifférences. Il conclut. Je dirais que le Québec, c'est une nation qui a pris en main son destin et qui suit son étoile. Allez, la Forêt TV, la nouvelle. Québec.